Partout dans le monde, des gouvernements mettent en place des politiques avant-gardistes et innovantes. Les Pays-Bas ont fait le pari de maintenir les aînés le plus longtemps possible chez eux, grâce à des soins à domicile ultra développés. Je viens voir mon père s'il y a besoin, alors je l'aide. Il me guide bien, il fait cela très bien. Le maintien de l'autonomie prolonge la vie. Il faut leur donner un traitement vieil, puis il faut abaisser les barrières, pas en ajouter. Je vois les ressources de partout, mais je ne sais pas comment faire pour connecter. En Belgique, la Wallonie offre un programme d'intégration qui permet aux nouveaux résidents d'acquérir des connaissances de base sur le fonctionnement de la société, la langue et les relations sociales. Comment expliquez-vous cette crise de l'accueil en Belgique des réfugiés? Il manque l'implication de la population locale. Il faut vraiment donner les moyens, non seulement aux gens qui sont déjà là pour accueillir, mais les autres qui arrivent pour l'inclusion. Ce sont l'intégration et l'inclusion qui peuvent nous aider. Je crois qu'ils volent nos jobs, ils sauvent nos jobs. Exact. On saute dans le vide ensemble. Deux initiatives inspirantes. Et justement, on se demande, est-ce que ça se peut ici, au Québec? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada